Yes, bonjour, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce deuxième live de la semaine. Alors, comment ça va ? J'ai déjà vu des messages que vous m'avez mis. Apparemment, il y a de la neige en Belgique. Je le savais, j'ai eu l'occasion de parler avec mon petit frère tout à l'heure. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup de neige, de verglas, etc. Je crois aussi qu'une bonne partie de la France aussi est enneigée. Eh bien, vous allez pouvoir faire des bonhommes de neige, faire de la luge. Les enfants vont pouvoir s'éclater, c'est super. Alors, comment allez-vous ce soir ? Qui était là d'abord ? Parce qu'aujourd'hui, on va travailler un peu sur la continuité de lundi. Lundi, on avait travaillé sur l'importance de l'image de soi, l'identité. Et justement, je vais continuer là-dessus ce soir. Alors, qui était là ? Dites-moi qui était là lundi dernier, il y a deux soirs, deux jours. Dites-moi un peu. Bonsoir Marc, Yvan. Bonsoir Jérôme, Sophie. Bonsoir Marie. En Alsace, je suppose qu'il y a de la neige. Dagon, pas de neige chez moi. T'es où pour ne pas avoir de neige ? Hello Martinique, il y a du soleil. Ça doit changer. Super. Non, ça ne doit pas changer, ça doit faire plaisir surtout. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Claudine. J'étais là lundi. Super. J'étais là lundi. Sophie. Freddy, j'étais là et j'ai pris le live en cours. Mais vous pouvez toujours, même si vous les prenez en cours, il vaut mieux être là en live, bien sûr, pour qu'on puisse échanger ensemble. Mais même si vous les prenez en cours, rien ne vous empêche de les revoir vu qu'ils sont sur face de bouc. Bonsoir Instagram, sur Instagram, sur YouTube et sur face de bouc. Bonsoir. Oui, j'ai vu ton message. Neige en région parisienne. Ok, ça va faire tout blanc. Tout blanc, tout blanc, blanc de blanc. Bonsoir Francesco. Je découvre Agnès, mais c'est bien, ce sera une belle découverte, je te promets. Ciao. Bonjour de Créteil. Je suppose qu'à Créteil, il y a aussi de la neige. Il y a Créteil soleil, mais je suppose qu'il y a aussi de la neige. Bonsoir. Ah, mais il y a Catherine de Grenoble qui est là ce soir. Bonsoir Catherine, Aurélie. Bonsoir. Toi, tu étais là pour la première fois, je crois, la semaine dernière, lundi dernier du moins. À formation de formateur, mon travail d'hier et aujourd'hui. Très bien. Bonsoir Anne. Bonsoir, Traoré. Bonsoir Bobo. Bobo. Oui, je ne sais pas ce qu'il sait, mais enfin neige en Bretagne. Oui, j'ai vu ça hier, ça c'est chaud. Oui, c'était un peu dommage. Hier, j'ai vu, j'ai entendu un pauvre, oui, je ne sais quoi de dire, un pauvre routier qui a été bloqué sur un parking à 6h, à 4-5h de l'après-midi. Et à mon avis, il a dû passer la nuit sans douche, sans sanitaire et sans rien à bouffer. Donc, c'est un peu parfois des décisions qui ne sont pas très agréables pour les gens qui travaillent dans le fond, parce que les routiers, ils ne font pas ça pour le plaisir, je suppose. Bon, ils aiment bien conduire leur camion, mais on en a besoin si on veut avoir les, si on veut que nos supermarchés, que tout soit alimenté. Ici, il fait beau au bord de la mairie des Terranées, mais ici aussi, il fait beau. Bonsoir, pas de neige, en Picardie pour le moment, mais froid. D'accord, bonsoir Gisèle. Mais merci pour tes conseils d'Alsace, Aurélie, il y a d'Alsace aussi. Ah, on a une grande communauté en Alsace qui me suit. Salut, Dex, il fait beau, bravo. Je sais, j'ai un ami sur Monaco, hier, il m'a dit qu'il faisait super beau. Salut, Dex, Anne, Côte d'Armor, ils ont bloqué tous les camions, mais justement, le gars, il était du côté de l'emballer, 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 je ne sais pas comment on vous dit, l'emballer, déballer, emballer, là-bas, je crois que c'est les Côtes d'Armor, c'est encore le 29 ou c'est toujours le 22, je ne sais pas. Ok, salut Olivier, c'est de Belgique, tu dois avoir de la neige, alors, Fieu, une fois, Ambre aussi d'Alsace, tu vois, il y a encore des Alsaces, c'est tout des Alsaciennes en plus. Génial ! Alors, est-ce que vous vous souvenez du thème que nous avons travaillé lundi ? On a parlé de l'importance du comment, mais que dans le fond, le comment faire les choses, trop souvent, on se dit, mais je veux un objectif, mais comment je fais ? La clé, ce n'est pas comment je fais, c'est d'abord de travailler sur qui tu es, sur l'image que tu as de toi. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus pendant ces deux jours ? Dites-moi un peu et donnez-moi un peu le fruit de votre travail. En Belgique, c'est bien, tu vois, avec les lives comme ça, on a la météo sans regarder les news, tu vois. J'ai la météo de la Belgique, de la France, est-ce qu'il y a des Suisses aussi, de la Martinique ? Ce n'est pas beau, ça ? Nadit, on nous envoie un peu de sable du Sahara de chez nous, mais parfois on en a et on en a beaucoup, je peux te dire ici, quand il y a des tempêtes ou il y a un vent qui vient du sud, je peux te dire, ta voiture, elle est bonne pour le carouache, parce que le sable, c'est, ça nous vient en masse, le sable du Sahara, l'emballé, c'est le 22, d'accord, donc il est déballé le 22 alors, 22, c'est Côte d'Armor. Comment, qui, oui, elle est là, c'est tout blanc, d'accord, Tahiti égale orage, bonsoir Tahiti, ah ben là c'est déjà le matin chez toi, je crois, 23 ici, où ça, en RDC, République démocratique du Congo, bonsoir Annie. Il fait très beau, 23 degrés, mais c'est génial, je suis expert en changement immédiat et durable, toi aussi c'est génial, ben voilà, il fait très beau. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler, c'est intéressant parce qu'hier j'avais un, non oui, mardi c'était hier, j'avais un échange intéressant avec un ami et on parlait justement de l'importance de l'image de soi, l'importance de l'image, l'image de soi. En d'autres mots, c'est comment toi, si je fais ici un œil, voilà un bel œil comme ça, c'est presque un œil de lapin rouge, tu vois, un œil rouge. On va mettre les cils quand même en noir parce que si on les fait en rouge, ça va faire un peu à la con, voilà, un bel œil comme ça avec des cils, voilà, très beau, ok. Ça, c'est, peut-être tu veux des yeux bleus, tu vois, c'est ça qui est magique avec ce crayon. Tu vois, si tu en as marre du rouge, on va faire des beaux yeux bleus, voilà, on prend un beau bleu, voilà, ok, et si vous préférez des yeux bruns, je les changerai après, on met des lentilles. Ok, voilà, donc l'image de soi, c'est un peu l'image, comment toi, tu te vois, imagine ici le miroir, on est bien d'accord jusque-là ? Alors, maintenant, la clé, c'est ce qu'on a commencé à voir, c'était lundi. Ce qui est important, c'est d'avoir une image réelle et pas une image déformée, une image de la réalité. Quelle est la réalité ? L'image de toi ? Est-ce que, et c'est là le challenge, c'est que soit notre manière de percevoir, elle est, on va dire, pas surévaluée, c'est pas qu'on se surévalue, mais c'est qu'on se met une carapace. Et la carapace, c'est quoi ? Soit tu te mets, il y a deux types de, pour moi, il y a différents types, mais les deux principaux types de carapace, un, ben, c'est l'ego, c'est moi, je, c'est les gens qui, quand tu les entends, ah, moi, j'ai fait ci, moi, je suis ceci, tac, 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 et qui aime bien d'en jeter, d'en jeter, et encore en jeter, ça veut dire que l'œil a une image de soi totalement déformée. Et cette image de moi-jeu, je dirais, c'est une forme, on va peut-être la faire dans une autre couleur, en brun, c'est une forme qu'on va appeler de carapace. Je ne sais pas s'il faut deux airs ou pas, bon, une carapace, comme ça vous êtes. C'est une forme de carapace, un peu comme une tortue, ok, il y a tout, et on se cache la tête dans, quand ça ne va pas, mais bon, on rentre la tête dans la carapace et tout tourne autour de l'ego. Le but, c'est simplement avoir de la reconnaissance. C'est une forme d'ego, c'est aussi ce qu'on peut appeler, cette carapace, c'est l'orgueil. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là, avant que j'aille plus loin ? D'abord, on m'en assurez, est-ce que vous me suivez tous là, jusqu'ici ? J'ai résumé un peu ce qu'on a fait il y a deux jours, avec un beau dessin. Arcachon, il fait beau, tant mieux, super. Travailler son identité, c'est puissant, en effet, les effets sont impressionnants et plus j'aime l'idée du costume. Exactement, costume, casquette, tailleur, parce que bon, il n'y a pas que des costumes pour les mecs, en plus, c'est toi, une nana qui nous dit ça, ça peut être aussi un tailleur, ça peut être un jean, ça peut être un joli chemisier, bon, peu importe, tu vois. Très froid à Paris. Ah ah, on va venir vous réchauffer avec le Barça bientôt, ça va être votre fête. Alors, bonsoir, Abraham, on se sous-estime, j'y viens, Dagone, tu es d'où, Dagone ? C'est Dagone, Dagone ? Ah, bonsoir, Urbain, Denis, trois couleurs, entre votre oeil, l'inverse, oh putain, toi, parfois, tu te prends trop la tête, hein, Denis ? C'est bien de vouloir chercher des explications scientifiques partout, mais prends pas trop la tête, mon frère, c'est pas bon. Salut, Urbain, Raphaël, ça va ? Oui, je te suis, bon, mais c'est la bonne nouvelle, Claudine aussi, apparemment, oui, tout le monde me suit, je vois les oui, oui, yes, yes, ça fait partie d'identité, exactement, je t'ai dit que c'était la continuité de ce qu'on a vu lundi, Pierre, et si tu n'étais pas là, mais je crois que tu étais là, si tu n'étais pas là, l'avantage, c'est que c'est enregistré, tu peux le revoir. On est capable de tout si on le veut vraiment, tout à fait, mais justement, Raphaël, tu as raison, mais tu es capable de tout quand tu es, je vais dire, dans le milieu, parce que j'ai gardé une place pour en bas, j'y viens de suite, tu as, quand tu es dans le milieu, je vais dire, on est capable de tout si on le veut vraiment, mais je te dirais, si je pouvais mettre une balise, on va peut-être la mettre en vert, ok, tu vois, c'est ici, quand tu es dans la réalité de qui tu es et qui tu es réel ou réellement. Raphaël, je ne sais pas si tu me suis là, là, c'est là, là tu es sur l'autoroute verte et là, tu vas justement tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, que tu es capable de réaliser. Aurélie, ce que tu viens d'écrire, c'est de décrire, c'est tout moi, ok, lequel ? Parce que là, j'ai décrit plein de choses, moins 15 à Metz, ok, tout va bien, Yves, bonjour aussi, tu n'es pas le seul, il n'y a pas que, il y avait notre ami là qui nous a dit qu'il fait 23 degrés, tu n'es pas le seul, Yves, vous êtes plusieurs alors de la RDC ce soir, bonsoir et je suppose qu'il y a aussi nos amis du Cameroun, Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas assez, on ne connaît pas nos ressources innées pour retrouver l'estime de soi mais tout le travail, il est là, Anne, c'est que toutes les ressources sont en toi et qu'est-ce qui se passe ? Et là, ça me permet justement de remettre encore une couche, en toi, je dirais, c'est la bande centrale, là, tu cherches, la solution, qui tu es, voilà, je suis en train de perdre mon câble, qui tu es, c'est quand tu cherches à l'intérieur de toi, l'intérieur, d'où l'importance de la prière, de la méditation, des moments que tu passes avec toi, avec toi dans la nature, c'est encore mieux, balader en forêt, au bord du lac, au bord de la mer, dans la montagne, peu importe, dans un parc, tu peux aussi créer chez toi ton espace où tu vas être toi, avec toi. Parce que quand tu es ici, tu mets ta carapace, tu mets ton ego pour sortir et là, tu recherches évidemment à l'extérieur. Tu veux te la péter, comme on dit, tu veux te montrer, mais s'il n'y a personne pour regarder, le problème, c'est que ton ego, ton orgueil, tu ne vas pas le nourrir. Pour que tu puisses nourrir l'ego ou l'orgueil, il faut qu'il y ait des gens qui te voient, sinon ça ne sert à rien, ok, c'est un peu comme taper avec une épée dans l'eau, c'est là justement où beaucoup s'éclatent et essayent de s'éclater sur les réseaux sociaux en se donnant une image de soi justement, qui est totalement contraire de la réalité. Ils essayent tous de se la péter et plus ils se la pètent, mieux ils se sentent, tu vois, et plus ils vont jeter dans la gueule des autres, au mieux encore ils vont se sentir. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça témoigne ? Qu'est-ce que ça témoigne ? D'abord ça témoigne une faible identité, ça témoigne cette carapace qu'ils ont autour d'eux, ça témoigne un manque de confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de l'étaler, c'est à l'intérieur de toi, ce n'est pas à l'extérieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'ici ? Parce que c'est vraiment, vraiment un point pour moi qui est primordial pour votre réussite. Oui, c'est dans les clés de l'abondance. Pierre, c'est tellement important l'identité. Si tu étais là lundi, je l'ai dit, les trois gros points des clés de l'abondance et ce qui fait ces changements spectaculaires que les personnes qui les suivent, non seulement les suivent, les regardent, les mettent surtout en application, ont des résultats. Ça vient de quoi ? La confiance en soi qui booste, leur identité, ils changent l'image d'eux-mêmes et quand tu changes l'image de toi-même, eh bien tout devient possible. Et l'erreur, c'est que beaucoup ont l'image à côté de l'autoroute. Ils sont dans, on ne sait où là, dans l'orgueil, dans l'ego. Puis je vais venir sur l'autre côté. Soit ils sont dans l'un ou dans l'autre. Et dans les clés de l'abondance et que tu travailles sur l'identité, eh bien tu reviens sur la route où tu es en paix, où tu te sens certain en toi, tu as la certitude en toi, tu as la sérénité, tu es bien parce que tu es réel, tu es toi-même. Tu n'es pas, tu ne portes pas un costume qui n'est pas le tien. Tu ne portes pas le costume de l'ego ou l'autre, j'y viens dans quelques instants. OK ? Et le troisième élément, je t'ai dit, premier élément, la clé de l'abondance, c'est l'identité, la confiance en soi et éliminer le doute, la peur pour passer à l'action. Tu me suis ? Merci Raphaël. Réja, OK, moi, je, moi, je, moi, je, et ça depuis deux ans. Ben, c'est bien de vouloir t'affirmer Aurélie, mais il faut voir comment tu le fais. Et si tu pars dans ce schéma-là, eh bien, tu passes à côté de beaucoup de choses. Tu passes à côté des quatre lettres en bleu réelles de la réalité des choses. Bonsoir, Marie-Christine, B.O.R., évidemment, Dominique, Butterfly, Urbain, avec plaisir. Cher ami, je suis où là ? Attends, ça a bougé trop vite sur mon écran. Je vous envoie plein d'ondes positives, c'est gentil. Marc, tout est à notre portée dès que l'on décide sa visualisation. Elle est énormément à la signification. Encore merci pour les clés de l'abondance. Si vous n'avez pas encore pris les clés de l'abondance, je vais vous donner le lien en tout hasard. Vraiment, je vous invite à les faire. Vous avez un mois de garantie, donc HTTPS de barbare. Et là, vous pouvez tester pendant un mois. Si vous n'êtes pas satisfait, eh bien, vous êtes au g.lc. Comme ça, vous avez le lien. Hop, je ne sais pas pourquoi il ne va pas partir. Je viens me séparer de ma femme. Oui, tu l'as dit. Depuis, je ne suis pas, je retrouve qu'elle avait tendance de me tirer vers le bas. Ben, justement. Et tu l'as déjà dit la semaine. Je ne veux pas, je comprends. C'est une séparation. Ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Raphaël, bien qu'apparemment, il y a des côtés positifs et tant mieux pour toi. Mais évite d'en parler, mon ami, parce que plus tu vas en parler, plus tu vas ressasser le passé. Et un des éléments clés aussi que je vous ai déjà donné lors de Life, soit nos pensées sont tournées vers la vision du futur. On est, quand on a notre cerveau qui gamberge ou qui réfléchit ou qui travaille, il est orienté vers la vision du futur. où il tourne en permanence dans les souvenirs, dans le passé. Et ça, ce n'est pas la bonne manière pour avancer. Donc, si je peux te donner un petit conseil au passage, Raphaël, je sais que tu prends ça de la bonne façon. Focalise-toi sur ce que tu veux maintenant, sur ton futur, ta vision du futur. Et laisse de côté le passé. Et je te dirai même, comme on dit en Belgique, oublie ça. Bonsoir, Samira. Vous me donniez un conseil afin de me faire confiance, malgré que j'ai confiance. Ton identité, Samira, qui es-tu ? Si tu crois que tu as confiance en toi, peut-être que tu es dans, je dirais, à la gauche de l'autoroute. Imagine que ça, c'est l'autoroute de ton succès, en vert. OK ? Je vais te remonter. Imagine que ça, c'est l'autoroute de ton succès, la réalité. Mais toi, tu es plutôt, je pense, ça, c'est le piège. Ce n'est pas forcément mal, bon, d'être dans l'ego, avoir confiance. Mais est-ce que cette confiance, elle vient de l'intérieur ou elle vient de l'extérieur ? Et la manière, je ne sais pas, je ne te connais pas plus, mais les deux lignes que tu as écrites à l'écran, pour moi, ta confiance en toi, elle vient de l'extérieur. Mais dites là-dessus. Peut-être que je me trompe, parce que, bon, je ne suis pas Madame Soleil et je n'ai pas le pouvoir d'aller voir ce qui se passe dans ta tête, mais je peux décrypter rapidement, généralement, ce qu'on m'écrit ou ce qu'on me dit. Moi, j'ai le sentiment, si je peux me permettre, Samira, et c'est que je vais droit au but. Je ne suis pas là pour vous choquer. Je suis là pour vous aider. Sinon, ce n'est pas la peine qu'on passe du temps, les soirées ensemble, à se retrouver sur Face de Bouc, Instagram ou YouTube. Mais pour moi, tu es sur la gauche de l'autoroute. La droite n'est pas mieux. Je vais y venir dans quelques instants. OK ? Et l'important, justement, c'est d'être au milieu de l'autoroute, d'être sur l'autoroute. Tu vois, je voyais, il y a quelques jours, pour ceux qui connaissent le foot belge ou napolitain, on avait un de nos internationaux, un bon d'ailleurs, Driss Mertens, qui joue à Napoli, et il venait à Anvers pour aller voir un docteur spécialisé s'il a un problème au genou. Et bon, comme c'est un joueur de foot, il n'a pas pris l'avion, la ligne régulière. Il avait le président de Naples qui lui a payé un jet privé pour aller de Napoli à Anvers. Et c'était un petit avion et il a atterri, pour ceux qui connaissent la Belgique, à Dörne. C'est un petit aéroport. Bon, petit, c'est l'aéroport d'Anvers, mais enfin, ce n'est pas le gros comme à Bruxelles, OK ? Et il y avait beaucoup de vent, beaucoup de pluie, il n'y avait pas encore de neige, c'était la semaine dernière. Et bon, à un moment, l'avion, imagine que ça, c'est la piste où l'avion, il va atterrir. Eh bien, l'avion, là, il était plutôt à droite, il a atterri dans l'herbe. Bon, ça n'a pas prêté à conséquence, juste une grosse frayeur. Au moment, au lieu d'aller sur la piste d'atterrissage, il s'est retrouvé sur l'herbe à côté. Mais tu vois, souvent, dans la vie, c'est comme l'avion. L'avion, c'est génial, mais il faut le garder sur la piste, surtout quand on décolle ou on atterrit. Mais dans la vie, c'est la même chose. Si tu sors de la piste, eh bien, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus chaotique. Il y a bien un programme, il ne faut pas hésiter à prendre, c'est les clés de l'abondance, c'est surpuissant. Merci beaucoup, Pierre. Je me souviens, quand tu l'as pris, tu avais hésité. Je ne sais pas si tu oses l'avouer. Bon, je te charrie un peu, mais je me souviens, tu avais plein de questions, tu bosses pour la radio, tu m'as dit plein. Et bon, tu avais, et bon, mais c'est toujours les personnes comme toi, et je le sais, avec l'expérience, qui ont le plus de doutes. Bon, de doutes. Je ne vais pas dire des doutes, plutôt des questions, des hésitations avant de faire quelque chose. Mais les personnes qui ont ton profil, je vais dire ton avatar, eh bien, je sais que c'est eux qui ont le plus de résultats. Parce qu'une fois où ils s'engagent, eh bien, ils le font à fond. Parce qu'ils se sont posés plein de questions avant, en se disant, est-ce que je fais, je ne fais pas, est-ce que ça va m'aider ? Oui, mais dans le fond, j'ai déjà vu tellement de publicités, tellement de conneries qu'on raconte sur Internet, etc. Je ne connais pas ce gars-là, est-ce que je peux lui faire confiance, etc., etc. Mais une fois que le lien est fait, que la décision est prise, eh bien, là, tu es sur l'autoroute, et là, tu peux, tu décolles, tu vois. Et c'est ce que tu as fait, et je suis vraiment très content pour toi. Ton identité, Samira, qui, l'image de toi, quelle est ton image de toi profonde, c'est ce que j'ai mis là au tableau. L'image de toi réelle, mais quand tu penses à l'intérieur de toi. L'image de toi, ce n'est pas forcément comment tu vas te coiffer, comment tu vas te fringuer, quels sont les accessoires que tu vas porter pour sortir. Non, c'est l'image que tu as profondément de toi. Olivier Jacob, mon identité, Lyon est là, salut Lyon. C'est le live de lundi, voilà, c'est expliqué. Merci Olivier. Il suffit que tu ailles sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne, sur ma page face de boucle, tu vas le retrouver. Oui, c'est à 20h aussi. Quand une personne de mon entourage a un problème, je vais aller tout de suite sur le mi, j'ai vécu ceci, mais j'ai vécu cela. Je n'ai pas compris Aurélien, désolé. Oui, regarde, tu vas voir, tu regarderas dans l'autre sens, vu qu'aujourd'hui, c'est un peu la suite. Ok, alors oui, peut-être, oui, sûrement, tu vois, ça change vite. Peut-être et passer à sûrement en quelques secondes, génial. Les anges sont présents, ils sont toujours présents quand on est dans les bonnes dispositions. Oui, les conseils sont les bienvenus avec plaisir. Je veux rencontrer quelqu'un, je n'y arrive pas et cela se répète depuis longtemps. Est-ce que tu fais les clés de l'abondance, Andy ? Il y a justement un message, il y a un moi spécial là-dessus et si tu veux, je peux te conseiller à une superbe coach pour t'aider là-dessus. Tu m'envoies un e-mail, je vais te redonner mon e-mail et si tu veux, je sais qu'elle a des résultats spectaculaires parce que c'est ma femme en plus, moi que vous connaissez. Donc, si tu veux, je te mets en relation, mets-moi juste un e-mail ici sur mon e-mail. Ah, pardon, c'est Roger Lanois. Merde, il est parti trop vite, Roger. Mon bureau est plein de positives de pensées depuis plus d'une semaine, je regarde devant moi et pas derrière, positif est là. Et ok, super, mais ça c'est la clé, focus sur le futur. Ouais, tu vois Pierre qui confirme, moi je me souviens très bien l'enquête qu'on avait eu ensemble. J'avais hésité, ça a changé ma vie. Mais c'est souvent dans ces moments d'hésitation et quand on prend la décision que c'est là qu'on fait toute la différence. Lundi, vous faites une vidéo, c'était fait lundi dernier Samira, lundi 8 février, regarde sur ma chaîne YouTube, YouTube, pardon. Bonsoir de Bruxelles, ici de Liège, salut Carméo. Le standard a gagné hier, Hadouk, t'as vu ça ? Voilà, vous avez mon e-mail, oui je veux bien, mais envoie un e-mail à rogerlanois.com et je lui ferai part de ton besoin. Je suis ravi Pierre, j'étais ravi aussi de t'avoir, je me souviens très bien de toi quand on s'est serré la main et qu'on s'est fait un huck à Genève. Ok, avec plaisir. Fais-moi une vidéo Pierre. Pour ma part, je pense qu'il faut avoir touché le fond pour remonter, pour se retourner vers l'intérieur et s'interroger. C'est une manière de croire, mais le fond il est où ? Émilien. Moi je me souviens, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais c'est un exercice que j'ai une fois fait en coaching avec quelqu'un que j'avais. Il me dit, ah tu sais Roger, je n'ai pas touché le fond. Et donc lui il devait continuer la descente. Je n'ai pas touché le fond. Il dit, mais le fond il est où pour toi ? Si tu vas en mer Méditerranée, le fond il est, tu le trouves à quelques dizaines, centaines de mètres. Si tu vas dans des océans, je crois que c'est l'océan Pacifique ou l'Indien, je ne sais plus, qui est le plus profond, là tu peux aller à moins de 10 000 mètres. Tu vois, alors il est où le fond ? C'est toi qui décides où tu mets le fond et c'est toi qui décides quand tu vas rebondir. Parce que ça, cette métaphore, cette croyance, cette métaphore que tu te mets dans ta tête, Justin ou Émilien, je ne sais pas c'est quoi ton prénom ou si c'est les deux, eh bien c'est quelque chose qui peut être très limitant parce que tu ne sais jamais. Et tu pourras toujours dire, je n'ai pas touché le fond. Et peut-être que tu vas te retrouver à la fin de ta vie, tu dis, mais putain, je n'ai pas encore touché le fond. Et là, il sera trop tard de penser à la remontée. Alors, commence à remonter, now, today. Neri, après trois semaines de CDA, je suis très satisfait du contenu, commence à sentir une différence. C'est ça qui est génial avec les clés d'abondance, ça dure sur un an, mais tu as des résultats directement après quelques semaines. Oui, tu peux envoyer un email, je te mettrai en relation, Marie. Travaille sur tout ce qui est coaching sentimental, image de soi. Parce que si tu as du mal d'attirer l'âme sœur, c'est parce que toute l'image de toi n'est pas bonne. Soit tu es rempli d'orgueil et il n'y a personne qui a envie de toi, soit tu es de l'autre côté de la route, j'y arrive tout de suite, et non plus il n'y a personne qui a envie de toi. Donc, ça c'est important. Donc, Marie, si ça te dit, tu m'envoies un email et je te mettrai en relation. L'image, l'identité n'est pas de plaire à tout le monde, mais l'identité justement c'est la réalité. C'est pour ça que je l'ai mis en grand réel, j'aurais dû mettre réalité. Si c'est ton ego qui vit et pas moi, non, c'est ton ego qui vit à travers toi. C'est à toi le chasser et que c'est un peu si tu avais l'ego qui est là et toi tu es là. Maintenant, tu fais un coup de pied au cul de l'ego et tu deviens toi-même et tu reprends possession de toi-même. Ok ? Ok, non, tu m'envoies à moi le message, s'il te plaît. Andy, envoie-moi un email parce que là je n'aurai pas le message. Ok ? Merci. Ben voilà, comme ça tu le sais. Marie, si tu veux, je sais que toi aussi tu vas tirer l'hame-sœur. J'ai fait Paris et Genève et Tony aussi. Super Andy. Mais s'il te plaît, mets-moi un email parce que là je ne pourrais pas. Je te redonne ici mon email. C'est Roger. Note-le. Et. Roger Lanois. Bon, sinon tu connais mon email, je suppose, vu que tu as fait plein de séminaire avec nous. Ok ? Tu m'envoies juste un email et je ferai suivre. Ok ? Emilia, merci pour le prénom. Ok. Ben c'est bien quand tu as fait le programme de le refaire, c'est une bonne idée Pierre. Ok Sophie, tu m'envoies un email alors. Ok Gisèle, mais ça va, elle va avoir du boulot. J'ai donné mon email, ok. Mais comment virer l'ego ? Je t'invite à faire les clés de l'abondance Aurélie. Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, je te redonne le lien. TPS, tu as, en plus je t'ai dit tu as une garantie, regarde les témoignages de ceux qui l'ont fait à côté tout au long de live. Et tu auras compris. .lc, c'est cela, je n'avais pas mis le bon tout à l'heure, désolé. C-D-L-A. C'est bien qu'il manque quelque chose. Voilà. Donc, fais le programme. Bon, virer l'ego et il va falloir quelques semaines et ça va être fait. Sinon, on suit mes lives, mais je te dis, tu peux faire un mois d'essai et si tu n'es pas satisfait, tu es remboursé. Donc, maintenant, je l'ai donné Roger Andy Rouse. Je ne sais pas c'est quoi le prénom. C'est roger.rogerlanois.com. Voilà, tu l'as là ici encore, à l'écran. L'identité, je dois y travailler, c'est encore ressorti à la formation aujourd'hui. Mais je crois que c'est le travail de 90% des gens. Je te rassure, qui est-ce qui m'a mis ça ? Je te dis, revois le live de lundi. Sinon, je te conseille vraiment, vraiment de suivre mon programme Les Clés de l'abondance. Regarde, je ne dois même pas faire la promotion. Tout le monde est là et est unanime pour la qualité du programme et pour le prix qui coûte. C'est vraiment un cadeau. Il existe bientôt depuis 10 ans, depuis 2011. Voilà, on est à 10 ans presque. En septembre, il aura 10 ans. Et je peux te dire, en version bêta, il est sorti en septembre 2011. Et je peux te dire, ce programme, il a fait des miracles. Et tu seras un prochain miracle. Alors, il reste ce côté de la route. Alors, c'est quoi ? Vous l'avez certainement vu, parce qu'il est écrit derrière vous. Il y a des personnes qui ont un super, super égo. OK ? Tu vois, ils sont là, moi, moi, moi. Et tu en as d'autres. Ils ne veulent surtout pas être orgueilleux, à leurs yeux, à eux. Alors, c'était intéressant. D'ailleurs, c'est de là que j'ai eu l'idée de vous faire ce thème aujourd'hui. La discussion que j'avais avec un ami hier. Mais il me dit, tu sais, Roger, les gens qui se méprisent, le mépris, je ne sais pas s'ils font un S ou pas, vous me direz. C'est le mépris, j'ai mis S dans le titre, le mépris de soi. Les gens qui se méprisent. Ça veut dire quoi, se mépriser ? Là, tu te surévalues en montrant l'extérieur. Et là aussi, tu es une fois un pied à l'intérieur, mais pas dans le bon intérieur, je veux dire. Et une fois, tu as le pied à l'extérieur. C'est quand tu es tout seul avec toi-même. Peut-être pas toi, mais les gens qui ont cette sale habitude. Et c'est aussi une forme d'orgueil. Parce que, dans le fond, ça les aide à essayer, je dis bien à essayer, de se rendre important. De se faire croire, parce que c'est à eux qui font ça. De se faire croire important. Et plus méprise, du style, moi je suis nul. Moi, bon, de toute façon, moi je suis un bon en rien. Moi, je n'ai pas de chance. Moi, je ne peux pas y arriver. Et il se trouve 36 000 et il se raconte tout le temps le même CD, le même disque, en se dévaluant. Je n'ai pas de chance. De toute façon, je suis comme mes parents. Mes grands-parents, je les connais, je les ai connus. Ils étaient comme ça. Mes arrière-grands-parents, je me souviens d'eux quand j'étais jeune. C'était le même. Et ils sont en permanence dans cette manière. C'est le mot de se mépriser soi-même. Soit ils le font à l'intérieur, quand ils sont seuls. Et souvent, ils sont seuls parce qu'ils n'aiment pas trop le contact avec les autres. Ils sont seuls en train, comme on dit, comme les vaches, de ruminer. De ruminer dans leur coin sur tous les malheurs de la vie. Tout le mépris, dans le fond, qu'ils ont pour eux. Et puis, de temps en temps, quand ils sortent de leur carapace, c'est aussi une forme de carapace, tu vois. Je reprends le brun. Il est où, le brun ? Brun. Tu vois. C'est aussi une force de carapace qui se fond. Où ils s'enferment dans eux-mêmes. Ils s'enferment dans cette... D'ailleurs, demain, ce sera le thème du webinaire, la petite voie. Ils s'enferment dans cette petite voie. En revoyant tous les échecs de la vie. En cherchant et en toute la raison pour laquelle ils ont une vie merdique. Et de temps en temps, ils sortent de la carapace, tout en restant bien dedans. Mais on dirait que c'est un peu comme la tortue. Il y a juste la tête qui sort et les quatre pattes, tu vois. Parfois, il n'y en a même que deux. Il y a juste la tête et les pattes qui sortent. Et là, quand ils sont avec les autres, ils sont des invos là, tu sais. Toi, tu as de la chance. Mais moi, je suis un pauvre con. Je suis une pauvre nana, tu vois. Je suis seul. Je n'arrive pas à trouver un mec. Moi, je n'arrive pas à trouver l'âme sœur. Je n'arrive pas à trouver un job. Je dois vivre ma petite vie. Et ils continuent à se mépriser. Et se mépriser, c'est aussi cette carapace, cette forme d'orgueil. Et c'est pour ça que la réflexion de mon ami Luc, quand il me dit, tu sais, Roger, parce que tu as déjà pensé à ça parce qu'on a bien échangé tous les deux. Il me dit, tu sais, le mépris de soi. Peut-être que je vais être choqué, qu'il me dit, mais le mépris de soi, c'est une forme d'orgueil. J'ai un peu médité là-dessus. Je me suis dit, putain, il n'a pas tort, mon ami. Et c'est là que je me dis, mais voilà, ça tombe bien. C'est la synchronicité. C'est la suite de ce qu'on a vu lundi lors du live. Et je vais justement mettre ça sur la table et en parler à tous mes amis du live. Et pourquoi pas ? Donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et mon objectif ce soir, c'est vous faire comprendre que votre succès, il est sur cette autoroute. L'autoroute verte, maintenant, c'est très à la mode d'être écolo, tu vois. C'est une belle autoroute verte. Et ne pas rester sur l'autoroute verte et n'aller ni à droite. dans le mépris de vous-même, ni à gauche dans l'ego. Les deux sont des chemins, sont des routes qui vont vous mener à un mal-être. Parce que quand on se méprise soi-même, est-ce qu'on est bien ? Non. Quand on est dans l'ego, est-ce qu'on est bien ? On croit qu'on est bien. On fait semblant qu'on est bien. Mais quand on se regarde, rappelez-vous, c'était un miroir tout à l'heure. Quand on se regarde dans la glace, pas sûr. Je dirais même, pas sûr du tout. Alors, vos comments, les amis, pour en terminer ce soir. Je vous retrouve demain, de toute façon. OK, reprends bien les clés de l'abondance, alors. Et si tu veux un coaching particulier, envoie-moi un e-mail. Mets l'envoyer. Ça, c'est du boulot, là. Bravo. Ça, c'est des décisions, au moins. Aurélie, merci pour le lien, mais je n'ai pas les moyens financiers. Tu n'as pas 67 euros, Aurélie, pour changer ta vie ? Peut-être que c'est juste la question. 67 euros. C'est 2 euros par jour, c'est le prix d'un café. C'est-à-dire, les cafés sont fermés pour le moment. Because, confiné. Mais enfin, donc maintenant, tu n'as même plus de café, donc investis-les dans le programme. Méditation, relaxation, le sport, pour renforcer son bien-être. Tout à fait, ça fait partie des routines. Est-ce que c'est possible d'avoir le programme, même si je suis mineur ? Bien sûr. Moi, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi depuis pratiquement 10 ans, maintenant. Il l'a acheté, il n'avait même pas 16 ans, Quentin. Il était en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, il a son business qui tourne du feu de Dieu. Il vit à Phuket. C'était son rêve de vivre là-bas. Et je peux te dire, ça tourne super bien pour lui. À l'époque, il avait même dû demander la carte bleue de sa mère. Ça avait été tout un bazar pour qu'il puisse commencer le programme. Donc, Butterfly, mineur, je suppose que tu n'as pas 10 ans. C'est mieux à 100 premiers, c'est important. Alors, qu'est-ce que vous… Je ne comprends pas bien que le méprise peut-être de l'orgueil par rapport à quoi. Mais c'est une manière de se mettre en évidence, de montrer. C'est ça, c'est quoi l'orgueil ? L'orgueil, c'est une forme d'ego, c'est se mettre en évidence. Et tu vois, bon, soit tu te mets en évidence avec l'extérieur, en montrant justement, voilà, je suis ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et là, le mépris, c'est au lieu d'être vraiment toi-même quelqu'un de génial, eh bien, tu te rabaisse. Et tu cherches justement qu'on porte son attention sur toi. Exactement, mais voilà, Karine vient de le dire. Je ne l'avais pas vu. C'est une manière de l'attention sur soi par son malheur. Et c'est un malheur qu'on se crée. Parce qu'on n'a pas de malheur. Le malheur, c'est toi-même qui te le crée. Il m'a failli du temps maintenant, c'est génial. À peut-être d'y trouver un avantage, oui. Il est bon de se laisser une petite part de doute. Pas trop quand même. Grégory, c'est un super programme. OK. Alors, est-ce qu'il vous reste des questions, les amis, pour ce soir ? Est-ce qu'il vous reste des questions ? Est-ce que vous avez… Maintenant, vous choisissez la route que vous voulez. Maintenant, vous pouvez soit prendre celle du mieux. L'image de vous, réel. Et ça, ça vient de l'intérieur. Ou vous pouvez aller sur le côté gauche ou le côté droit de la route. C'est votre choix. Mais moi, je voulais juste vous montrer que vous puissiez, vous, faire votre choix. Je dirais en connaissance de cause. On est être, tout simplement. C'est ce que Deepak nous apprend aussi à sa manière. Être. Be yourself. Sois toi-même. Namasté. Ça tombe très bien, Christophe. Exactement. C'est tout à fait ça. Et est-ce qu'il vous reste des questions, les amis ? Sinon, je vais vous saluer. Regardez bien cette image. Je n'avais pas fait beaucoup aujourd'hui. J'en ai fait qu'une, mais je n'ai rien préparé. Moi, ça vient naturellement. Vous le savez. Les couleurs. Tout vient naturellement. Et je trouve que ça résume très bien les choses. Ce n'est pas parce que je l'ai fait. Keep. Restons les pieds sur terre. Je trouve que c'est une image que je vous invite à méditer. et à méditer et vraiment travailler dessus. Je vous rappelle que demain à 20 heures, vous avez dû recevoir le lien dans vos e-mails. Demain, sinon, vous envoyez un e-mail au support. Vous l'envoyez à Emeline. Support. Attends ici. Je vais vous mettre. Envoyez aussi un e-mail. Attends, mes lunettes, ça sera plus facile. Emeline. Voilà. Voilà, vous envoyez un e-mail à Emeline, si vous n'avez pas reçu le lien. Demain, je vous retrouve à 20 heures. J'ai 16 ans. Je crois qu'avec tous les programmes sur Internet qui me tendent pour changer, je ne sais pas lequel choisir. Je vais prendre tout simplement. Choisis celui-ci. Bon, Butterfly, tu n'as rien à perdre. Si tu te rends compte qu'au bout d'un mois, ce n'est pas pour toi, eh bien, tu envoies un e-mail et tu seras rendu. Non, bon, c'est aussi simple. Une personne orgueilleuse, tu vas en rencontrer. Ce n'est pas pour ça qu'il faut les chasser de ta vie. Mais si tu en as trop autour de toi, le challenge, c'est que tu risques d'être pris dans le jeu et que toi aussi, tu rentres dans le jeu de tout le temps vouloir en montrer plus. Et là, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Et bon, il faut tout le temps montrer plus, montrer plus. Et là, tu risques d'être pris dans un jeu qui n'est peut-être pas très sain pour toi. Être comme tu es, comme les autres voudraient. Non, comme tu es, pas comme les autres, exactement. J'ai hâte de voir le replay, mais il sera là d'ici quelques minutes normalement. Et d'être en live de plus dans les CD là. Mais toi, tu es une fidèle aussi, Louisa. Et merci pour ta fidélité. As-tu toujours motivé au quotidien ? Bien sûr, motivé au quotidien, on est au numéro 1500 à peu près. Je serai présent demain, Raphaël, mais je serai ravi de te voir. Si tu n'as pas encore les clés de l'abondance, réfléchis bien. On ne peut même pas réfléchir, tu as fait un maqu. Vraiment, dans cette nouvelle vie que tu es en train de construire, je pense que les clés de l'abondance, ça va être un super, super booster pour toi tracé sur l'autoroute pour la vision de ton futur, Raphaël. Alors, je vous dis merci à tous. C'est toujours un régal d'être avec vous. Rendez-vous demain à 20h. Demain à 20h pour le webinaire mensuel spécial. Demain, je vais travailler sur justement comment tu chasses le doute. Comment tu chasses cette petite voix, mais qui t'empêche d'être, encore une fois, réellement, réel. Qui tu es. Je souhaite à tous une superbe soirée. Merci beaucoup à demain. Soyez bénis. On se retrouve demain en pleine forme. Excellente soirée. Merci à tous.